Bonjour à tous et bienvenue dans cette théorie de Gram. Je prends ici quelques secondes pour vous annoncer que vous pouvez dès à présent venir en aide à cette chaîne tout en découvrant notre théorie sur le film collatéral. Il vous suffit d'aller sur notre Tipeee en cliquant sur le lien en description ou en fin de vidéo et de choisir l'une des contreparties où cette théorie est proposée. En plus de notre gratitude, vous pourrez aussi bénéficier de quelques cadeaux supplémentaires. Comme vous devez vous en douter, nous ne pouvons pas monétiser nos vidéos qui utilisent des plans de films. C'est pour cette raison que votre aide et vos dons sont très précieux pour nous aider à continuer ces théories qui représentent à la fois notre passion mais aussi un travail de longue haleine. Un grand merci à vous, à tous nos tipeurs et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente séance. Une autre chose, je pense que c'est qu'il se déroule dans vos vêtements quand il vous déroule. Les windows ont trouvé quelques longs de longue haleine, mais le nom de nom n'était pas perdu. Ils ne pourraient être qu'aucun. N'importe qui... N'importe qui, maintenant. 1982 a été une très grande année pour le cinéma, grâce à des films comme E.T., Blade Runner, Mad Max 2 ou encore Dark Crystal. Mais c'est aussi surtout l'année de la sortie d'un film devenu culte, The Thing. Aujourd'hui considéré comme une source d'inspiration pour bon nombre de longs métrages, de séries télévisées et même de jeux vidéo, The Thing a néanmoins souffert d'un échec aussi bien critique que commercial. Et c'est d'ailleurs lors des premières projections test que de nombreux spectateurs se sont plaints de sa fin ambiguë. Pendant de longues années, j'ai été obsédé par cette énigme qui conclut le film. Parmi les deux seuls survivants, Childs et McCready, lequel serait en réalité la chose, cette fameuse créature capable d'imiter n'importe quel être vivant. Tant de théories ont été apportées pour répondre à cette question. Pour ma part, je me baserai ici sur plusieurs sources. Le film évidemment de John Carpenter de 1982, de son préquel sorti en 2011, des nombreuses interviews du producteur ainsi que d'autres propos tenus par les créateurs du film. Et c'est grâce à ces éléments que je pense pouvoir vous révéler un détail qui fait toute la différence. ... Comme d'habitude, je dois vous avertir que cette vidéo contient des spoilers, et qu'il est nécessaire d'avoir vu les deux films The Thing pour suivre cette théorie. Dans le préquel du film, nous sommes en 1982 en plein milieu de l'Antarctique. Nous y suivons 16 membres d'une station de recherche norvégienne nommée Tool. Ces derniers découvrent un étrange vaisseau qui se serait écrasé dans la glace il y a 100 000 ans. Non loin de l'épave, l'équipe fait une nouvelle découverte. Un corps extraterrestre prisonnier de la glace. Malheureusement, les protagonistes comprennent trop tard que l'entité est toujours en vie, et celle-ci s'échappe avant d'être brûlée. Mais une autopsie révèle que les cellules de l'extraterrestre copiaient littéralement celles d'Enric, un membre de la base. Ils comprennent alors que la chose peut prendre l'apparence de qui elle veut, faisant sombrer la petite station dans la peur et la paranoïa. Alors qu'il ne reste plus personne dans la base, un hélicoptère avec à son bord Mathias arrive. Lars découvre avec horreur que son chien, que l'on croyait mort, n'est autre que la chose et doit absolument l'abattre. Le film de Carpenter démarre avec l'animal qui trouve refuge dans la station de recherche américaine. Mathias découpille une grenade, mais celle-ci lui échappe, le tuant immédiatement. Lars, ne parlant pas anglais et voulant absolument en finir avec la chose, tire à tout va avant de se faire abattre par Gary, le directeur de la station. Alors que le calme revient dans la base, le chien accomplit son dessin. L'ensemble des habitants de la station ayant été tués, le duel final entre le héros du film, McCready, et la créature peut avoir lieu. McCready allume la mèche d'un bâton de dynamite et voit se dresser devant lui la chose sous une forme gigantesque. En dernier espoir, il tente le tout pour le tout, anéantissant la dernière manifestation du monstre, ainsi que la quasi-totalité des bâtiments restants. Seul, face à la station en feu, McCready se pose et se réchauffe avant que le froid ne l'assaille. Mais Childs réapparaît, expliquant s'être perdu dans la tempête en poursuivant un autre membre suspect de l'équipe. Tous les deux épuisés, et se sachant condamnés par le froid, ils partagent une bouteille de whisky, laissant derrière eux leurs soupçons. Au début du film, nous pouvons voir une partie d'échec entre McCready et un ordinateur. Et cette scène, mes amis, m'a beaucoup intrigué. Si nous analysons la partie d'échec, et en regardant bien, nous verrons deux plans sur l'échiquier radicalement différents l'un de l'autre. Mais surtout, le deuxième plan du plateau montre également que certaines pièces qui devraient être là ont disparu. Et qu'au contraire, d'autres qui n'étaient pas sur le plateau au premier plan ont réapparu comme par magie. Magie fort ressemblante à la technique d'absorption de la chose. Même si je reste persuadé que Carpenter ne s'était pas soucié à l'époque du réalisme de la scène, tout comme l'a d'ailleurs confirmé plusieurs fois son producteur Stuart Cohen, l'apport du préquel de 2011 orienta mes recherches dans une toute autre direction, regardez. Un échiquier comporte 64 cases et 32 pièces dont chaque joueur en possède 16. 8 pions, 2 fous, 2 cavaliers, 2 tours, une dame et un roi. Si nous regardons les castings des deux films, nous noterons exactement 16 personnes dans les deux bases, et tous correspondent de par leur post-position sociale ou encore comportement à une des pièces. Commençons par le préquel de 2011 et la station norvégienne. Les petites pièces, appelées pions, sont réparties ainsi. Pions 1 Juliette, une géologue française. Pions 2 Karl, un géologue norvégien. Pions 3 Peder, un membre norvégien du camp de tir à la carabine. Pions 4 Jonas, un chercheur norvégien sur les glaces polaires. Pions 5 Henrik, un membre de la base qui assiste l'équipe de recherche sur les extraterrestres. Pions 6 Olaf, un conducteur et guide norvégien de véhicules snowcat. Pions 7 Lars, un ancien soldat qui travaille comme gardien de chien. Et pions 8 Mathias, en mission de réapprovisionnement en kérosène à Halley. Passons maintenant aux pièces permettant de meilleurs mouvements. Tour 1 Griggs, chef d'équipe américaine de transport par hélicoptère. Tour 2 Colin, un opérateur radio anglais. Et maintenant les cavaliers. Cavalier 1 Sam Carter, pilote d'hélicoptère américain et vétéran de la guerre du Vietnam. On pourra d'ailleurs noter le clin d'oeil du personnage sur la pièce qu'il représente. Cavalier 2 Derek Jameson, copilote d'hélicoptère américain et aussi un vétéran du Vietnam. Et enfin les pièces importantes. Fou 1 Edward Vollner, géologue, commandant de la station et un vieil ami du Dr. Sander. Fou 2 Adam Finch, l'assistant de recherche du Dr. Sander. Raine Kate Lloyd, paléontologue américaine. Et roi Dr. Sander Alvorson, leader danois dans la recherche sur les extraterrestres. On peut s'amuser à noter que l'hélicoptère dans lequel arrivent nos protagonistes n'est autre qu'un H3 Sea King. On retrouve ici la notion de roi. Mais surtout, il faut savoir que le coup H3 est considéré comme une erreur d'ouverture dans un jeu d'échecs. On pourrait alors y voir un symbole prémonitoire. Faisons maintenant de même avec le film de 1982 et la station américaine. Pion 1, l'IA informatique, incarné d'ailleurs par la femme de Carpenter. Pion 2, Childs, mécanicien. Pion 3, le Dr. Copper, médecin. Pion 4, Clark, responsable des chiens de traîneau. Pion 5, Knowles, cuisinier. Pion 6, Fuchs, assistant biologiste. Je laisse pour l'instant un vide sur les pions 7 et 8 et je reviendrai dessus plus tard. Puis les pièces permettant de meilleurs mouvements. Tour 1, George Bennings, météorologue. Tour 2, Windows, responsable de la liaison radio et de l'informatique. Cavalier 1, Palmer, assistant mécanicien et copilote. Cavalier 2, McReady, pilote d'hélicoptère. On peut noter encore une fois le clin d'œil dès la première apparition de McReady au début du film, avec ce cavalier bien visible sur le côté de l'ordinateur. Et pour finir, les pièces importantes. Fou 1, Dr. Blair, chef du département scientifique et biologiste. Fou 2, Vance Norris, géologue. Je laisse encore un vide pour la reine. Roi. Ce serait Gary. Mais au cours du film, il cède le commandement à McReady, devenant ainsi roi à son tour. Gary prend alors la place de reine. Comme vous le constatez, il manque 3 pièces. Et pour compléter cela, il faut revenir au début du film avec les 3 personnages norvégiens qui rejoignent la station américaine. On se retrouve alors avec Pion 7, Jed, le chien. Pion 8, Lars, l'ancien soldat qui travaille comme gardien de chien. Et enfin le cavalier 2, Mathias, le pilote d'hélicoptère en mission de réapprovisionnement en kérosène à Halley. Les échecs sont avant tout un jeu de position. Et si nous prenons le vaisseau comme centre du plateau, on s'aperçoit, grâce au sens d'ouverture de la trappe, que les 2 équipes des 2 films se font face et s'opposent. Ici, du point de vue de Kate, la trappe est ouverte vers la gauche. Et du point de vue de McReady, la trappe est ouverte vers la droite. Les 2 équipes sont donc bien de part et d'autre du vaisseau. 2 équipes, opposées sur un même plateau. Ici, l'échec et Math n'est pas la capture du roi, mais seulement son assimilation et sa duplication. Je me suis toujours demandé pourquoi le vaisseau au début du film semblait être hors de contrôle avant de s'écraser sur Terre. C'est en s'intéressant de plus près au script original de 2011 que l'on comprend que le pilote du vaisseau capturait des espèces et créatures de toute la galaxie dans le but de créer un zoo. Malheureusement, le pilote aurait attrapé la chose et celle-ci lui aurait échappé. Dans un but de la tuer, il aurait décidé de s'écraser sur Terre. Il y a deux moyens d'être contaminé par la chose. La première, nous la connaissons tous, l'absorption. Mais il y a un second moyen de l'être, et celui-ci prend juste beaucoup plus de temps. Vous l'avez deviné, comme tout bon virus, il se transmet. Le médecin du groupe montre d'ailleurs une simulation d'infection où le virus extérieur rencontre une cellule saine, la contamine, et disparaît avant d'assimiler à son tour les prochaines cellules qu'elle rencontre. Et de ce fait, nous comprenons qu'une simple particule puisse nous contaminer. Ce qui expliquerait encore mieux cette scène au début du film où le chien est prépourcible par les deux Norvégiens. La chose va se faire tuer et doit absolument contaminer quelqu'un. Regardez ce plan où le chien cherche à lécher le visage de George Bennings, le météorologue. Ce petit détail paraît anecdotique sur l'instant, mais prend tout son sens quand on réunit tous les éléments. Si l'homme le mieux placé pour répondre à cette question est le réalisateur, John Carpenter reste malgré tout réticent à en révéler trop sur son film préféré. Avant de vous apporter une réponse à la question qui est la chose à la fin du film entre Childs et McCready, j'aimerais vous proposer une petite expérience. Je vais vous lister un ensemble de théories, que vous pouvez toutes trouver facilement sur le net, et nous essaierons ensemble d'aller beaucoup plus loin. Théorie numéro 1 À la fin du film, Childs partage un alibi. Cet théorie affirme que lorsque Childs a vu Blair dans la tempête, il a été assimilé, puis est resté loin du danger jusqu'à ce que la situation soit terminée. Nous savons que Blair s'est enfui, mais Childs agit bien suite à l'ordre donné par McCready, et son but est de tuer Blair avec son lance-flamme. Il est fort possible qu'il ne mente pas sur ce point, et n'oubliez pas que la chose n'a à ce stade plus rien à prouver. Elle pourrait tout à fait se révéler pour absorber McCready, ou le tuer avec son lance-flamme. Théorie numéro 2 En étant très attentifs, certains ont vu le souffle de McCready, mais pas celui de Childs. Vu comme une anomalie, ces personnes en ont alors conclu que Childs était la chose. C'est malheureusement faux. Regardez au début de la séquence. Et ici aussi. C'est le contre-champ avec une autre lumière qui nous induit en erreur. De plus, dans cette scène montrant la transformation de Bennings en chose, on voit clairement un nuage de vapeur sortir de sa bouche. Théorie numéro 3 Dans une interview, le directeur de la photographie Dean Cundey révèle avoir éclairé les personnages de manière très particulière et subtile pour savoir s'ils sont humains ou non. Vous remarquerez qu'il y a toujours une lumière pour les yeux. C'est ce que nous appelons la petite lueur dans les yeux de l'acteur. C'est elle qui donne la vie. Ne voyant pas cette lueur dans les yeux de Childs, les internautes ont alors conclu que celui-ci était la chose. Pourtant, en regardant attentivement et au bon moment, on aperçoit bien la lueur. Théorie numéro 4 Souvenez-vous que McCready a rempli ses propres bouteilles de whisky d'essence pour en faire des cocktails Molotov. Cette théorie prétend alors que dans la scène finale, lorsque McCready partage sa bouteille avec Childs, McCready tente en réalité un piège à Childs en lui faisant boire de l'essence. Par ce subterfuge, McCready comprendrait alors que Childs est la chose, ce qui expliquerait son petit rire. Mais si on regarde bien, les bouteilles remplies d'essence n'ont pas d'étiquette, alors que celle que McCready boit au début et à la fin du film en a bien une. De plus, vous verrez que le premier mouvement de McCready est de porter la bouteille à ses lèvres. Difficile de croire qu'elle contient de l'essence. Théorie numéro 5 Souvenez-vous de l'information que Fuchs, l'assistant biologiste, nous avait donnée. Si une petite partie de cette chose est suffisante pour prendre un organisme entier, alors que tout le monde devait préparer leur propre nourriture. Et je suggère que nous ne mangeons pas de cannes. Selon cette théorie, Childs aurait très bien pu être contaminé par Palmer ici, vers le début du film. Certes, nous savons que Palmer finira par être infecté. Mais l'est-il à ce moment ? Car ici, quand nous voyons le chien se diriger vers le premier personnage qu'il va infecter, l'ombre de l'homme en question a plus de chances d'être celle de Vance que celle de Palmer. Palmer serait donc alors encore sain quand il passe son joint à Childs. Théorie numéro 6 Imaginons un instant que McCready soit infecté à la fin du film. Alors, en faisant boire sa bouteille, il contaminerait ainsi Childs avec la technique de l'assimilation unicellulaire. Mais il est difficile de croire que McCready est la chose alors qu'il a tué celle-ci quelques minutes avant. Et quand on voit que la chose est très intelligente, au point de construire un vaisseau à partir de pièces d'hélicoptère pour s'enfuir, je doute qu'elle se combatte et se mette elle-même des bâtons dans les roues. Théorie numéro 7 Pour savoir qui est la chose, j'ai longtemps cherché cette faille en regardant le film en boucle et en boucle, jusqu'à tomber sur une autre petite lueur, mais pas celle dans les yeux. Vous la voyez ? Une boucle d'oreille. Cela peut paraître anecdotique, mais en revenant dans le préquel du film, il est révélé que la chose ne peut pas reproduire le matériel non organique, ce qui inclut les percings, les plombages dentaires ou les remplacements articulaires, comme les broches. Et cette logique semble déjà bien présente dans le film de Carpenter, puisqu'on peut remarquer que le seul moment où Blair n'a pas ses lunettes est à la fin du film, quand il est lui-même la chose. Dans le film de 2011, c'est justement parce que Sam Carter n'a plus sa boucle d'oreille qu'il est démasqué et brûlé par Kate. Tu sais comment je savais que tu étais humain, quand tu as montré un bac à base ? Non. Tes oreilles. C'était ton autre oreille. Et c'est ce détail qui m'a fait revoir attentivement la scène finale du film de Carpenter pour trouver enfin ma réponse. Car si la chose ne peut pas reproduire de matériel non organique, alors cela nous amène à comprendre que Childs est humain, tout comme McCready. Cette réponse pourrait également bien confirmer la vision du scénariste de 1982, Bill Lancaster, rapporté ici par le producteur Stuart Cohen. Je peux vous dire ce que Bill Lancaster pensait quand il l'a écrit. Il croyait que les deux hommes étaient humains. Il a estimé que c'était la façon la plus poétique de mettre fin aux choses. Deux individus dépassaient l'épuisement, encadrés dans un tableau de feu et de glace, prenant un dernier verre dans la nuit de l'Antarctique, avant de mourir de froid. Et c'est en ça que tient le génie du film. Faire que la paranoïa nous touche également, nous spectateurs, et nous transforme. Nous poussant à chercher, tout comme les personnages et pendant des années, la culpabilité de l'un ou de l'autre. Personne ne confie pas à personne maintenant. Nous sommes tous très tôt. Il n'y a rien d'autre que je peux faire. Juste attendre. R.J. McCready. Helicopter pilot, US Outpost No. 31. Et pour cette année, nous allons essayer d'être plus présents en vous proposant une théorie par mois. D'ici là, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous le mois prochain pour la prochaine théorie.